100% espérance sportive de Sacroville avec Bonsoir et bienvenue sur Radio Axe, la radio 100% football, la radio espérance sportive de Sacroville, section foot. Ben pour une fois je parle, yes, bien l'intro, tu peux, tu peux. Donc comme d'habitude, on va repasser le fil de la semaine, le film et le fil, les résultats, les prochaines manifestations, les prochains stages, les prochains tournois, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des tournois. Il y a un tournoi interquartier je crois. Non mais il n'y a pas un tournoi en salle, en catégorie jeune ? Ouais c'est un tournoi interquartier. Un tournoi interquartier ? Interquartier. Et il se déroule quand ? Bonne question. Alors il devrait pas tarder, je pense que ça sera pendant les vacances. Je pense aussi. Qui arrive ? Il y a un stage et puis je sais pas. Ouais, comme d'habitude, les stages qui sont ouverts à tout le monde et aux pratiquants et aux non-pratiquants. Exactement. Je vous invite à y aller, à découvrir. Je passereis une très très bonne semaine avec des éducateurs certifiés. Diplômés. Diplômés. C'est mode colonie de vacances. Vous allez passer un très 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 bon moment. On va en venir aux résultats de ce week-end. Les résultats du samedi comme les résultats du dimanche. Oui. 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 Super. Donc les résultats qui arrivent avec leur lot de satisfaction et leur lot de mécontentement. Donc on va passer par les meilleurs et on continuera par les meilleurs. Ok. Mon cher Luc, fais-toi plaisir, à toi le plaisir. Ok. Alors attends, 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 attends. Il faut que je balance quelque chose quand même. Ah bah quand même. Il faut que je balance quelque chose. Un petit jingle. Un petit jingle. Un petit jingle. Voilà. Oui, c'est nouveau. Lui-même. C'est nouveau. Et il manque Luc. Et il manque Luc. Il manque Luc dans Jingle. Bah c'est grave. Mais il va venir. Bientôt, bientôt. Il a déjà la photo, c'est déjà pas mal. Prochainement sur Radio X, le Jingle avec Luc et Momo Matt. Ouais, parce que moi sinon on se démissionne. Comme tous les mercredis, fidèles au poste. Nous sommes fidèles au poste. Aujourd'hui on va faire une émission en tête à tête, en amoureux comme on dit. Ah non, je suis désolé, je suis là ce soir. Ah ouais, on est trois. Ouais, mais toi t'es derrière le, voilà. On est trois, mais il intervient dans les... Ce soir j'ai décidé de vous emmerder. On va mettre le petit pot de fleurs. C'est la Saint-Valentin. Ah, c'est la Saint-Valentin. Les bouquets de fleurs. La Saint-Valentin, c'était lundi. Non, c'était aujourd'hui. Non, c'était lundi. Nous on est mercredi aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, c'était lundi. C'était lundi. Ah bah oui. Faites deux jours de retard mon cher ami. On est décalé avec ça. On est décalé. Ouais, mais ça, ça mérite bien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, il faut que je m'habitue à ce... Il faut t'habituer, il faut t'habituer. C'était lundi, c'était lundi. Ouais, voilà. Bravo, 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 bravo. Bah, mon cher Luc, à toi l'honneur. Ouvre le bal. Comme on disait, mais c'est les Anglais, tirez les premiers. Bah écoute, les résultats de ce week-end. Alors, nos filles, Crétarium U11 filles, nos petites filles, qui ont été jouées à Poissy. J'y étais. Très bon match. On a gagné 2-1. Et c'était vraiment un bon match. En parlant de Poissy, c'était à quelle heure ? C'était à 11h. Ah, c'était le matin. Parce qu'il y avait l'après-midi, il y avait le match. Poissy qui recevait Versailles, qui s'est qualifié pour la demi-finale de la Coupe de France. Et victoire de Versailles 3-0. En championnat. En championnat, oui, là-bas. Eh les gars, ça ne vous dit pas qu'on invite Jimmy Cameron en musique derrière. Ouais, j'aime bien. Avec Vela. Ah oui, bah oui. Il ne faut pas oublier Vela. Tu as vu ça ? Ouais. Allez, pour nous. Ça, c'est une petite dédicace à Luc. Ah, j'adore. Vas-y, maintenant, donne tes résultats. C'est mieux, là. Allez, avec le petit pas dedans. Je ne peux plus. On est trop bien ici. C'est Nardine. Merci, Nardine. Franchement, trop bien. Une big dédicace à Luc. Ah, franchement, merci. Tu as vu ? C'est trop bien. Nos E14-D2 qui se déplaçaient à Busloise ont gagné 6-0. Nos féminines seniors ont été jouées à Ouï au Wack. On a perdu 2-1. Nos E16-D1. On ne va pas revenir sur le match. Je pense que tu as vu des choses. Très bon match, très bon match. Mais tu as vu des en dehors du terrain. Sur le terrain, peut-être que c'est un bon match, mais à l'extérieur. Ah, c'est tombé. L'éducateur, l'éducateur. C'est un truc de malade. C'est un truc qui joue la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions, là-bas. Impressionnant. Ah oui. Bref. Le U16-D1. Oui. L'équipe à Mohamed se déplaçait à Morpa. Ils ont gagné 4-1. Il faut gagner, là-bas. Mais ils les ont joués il n'y a pas longtemps. Ils ont gagné. Oui. C'est match retour. Maintenant, c'est match retour. Ah, déjà ? C'est comme la Coupe d'Europe. Oui. Match aller-retour de la même équipe. On démarre. Exactement. Non, les E18-D2. On gagnait 2-1 contre Château. Oui. Je suis arrivé à la fin, moi. Ils sortaient du parking. Et j'ai interpellé un ami. Mousse. qui était à Montesson. Mais maintenant, il coache Château. Il faut dire que Château, c'est à côté. C'est pas loin, Montesson. Château, le Vizinet, ça se touche, ça se colle, le Pec. Donc, lui, comme il travaille à la ville de Montesson, et il est gardien depuis des années, j'étais même... Ah, je le connais. Mousse. Mousse, je le connais, Mousse. Ah oui. J'étais chez lui une fois. Parce qu'il était un copain. Oh, les gars, les résultats. Merde, quand même. Les résultats. Les résultats. Mais moi, on a joué ensemble. Moi, j'ai joué avec lui, moi. Mais non. On a commencé, on a fait nos classes ensemble. À la SS. Lui, il peut jouer dans n'importe quel club, mais son club de cœur, c'est Sartreauville. D'accord. Comme Momo Mat. Voilà. Comme moi. Il n'est jamais parti... Je ne suis jamais parti ailleurs, malgré les propositions. Les propositions. Les propositions. Parce qu'en plus, c'était un bon, Momo Mat. On m'a fait... On m'a fait... Des Pondors. Et des Pondors. Ouais. Maison Lafitte, par exemple. Ah ouais, Maison Lafitte. Ah ouais, ouais, ouais. Reprends-moi tout le foot compétition, 14, 16, 18... Ah ouais ? Ouais, il voulait, ouais. Normal, t'es bon. T'es un bon. Ah bah... T'es un bon. J'ai des montées, hein. Ah ouais, t'es un bon. J'ai pas mal de montées. J'ai une dizaine de montées à mon actif. C'est ça, le Céryl est long. Mais jamais gagner une coupe, hein. Ah. Elle a toujours arrivé en finale et... T'es comme l'idée des champs, quoi. Bah voilà, quoi. Jamais gagner une coupe de France, les pauvres. Ah, il lui manque que ça. Ouais, il lui manque que ça. Donc, revenons à nos moutons. Du coup, on était sur les 18 D2 Opérations. Oui. Il remonte à quelle place, là, tu sais pas ? Bah... Non. Là, je peux regarder après, si tu veux. Bien sûr, bien sûr. Les 16 D4 ont perdu 4-1 chez nous contre Château. Nos Seigneurs D1 ont gagné 3-1. 3-2 contre Bayé Noisy. J'y ai été. Et alors ? Bonne opération. Très, très bonne opération. C'était mal engagé parce que, bon, on s'est pris deux buts. Enfin, on s'est pris un premier but de casquette. Mais c'est un... Voilà, c'est un drôle de but. C'est un but gag, quoi. C'est un but. On est revenu, un partout. Ils ont remarqué... Ils ont marqué encore une fois. Encore un but gag. Première mi-temps très, très dur parce qu'en face... Une équipe bien alignée, mais bon, niveau jeu, il y a beaucoup de choses à revoir. Ça balance et boum, 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 boum. C'est ça, c'est division. Excellent. Boum, 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 impossible de construire et à un moment donné, t'es obligé de tomber dans leur mécanique. Donc, tu commences à jouer pareil qu'eux. Oui. Ça a été très, très dur. On a marqué... On a égalisé un petit quart d'heure de la fin. Et... Le but de la victoire, le but de 3-2, je le dédicace à Oussama, le buteur, le jeune U18 qui a joué, il a fait un rush sur le côté droit, il est parti, il avait 3-4 joueurs autour de lui. Quand il a voulu centrer, il arrivait sur la ligne de corner, il a voulu centrer, il était en bout de course, perd le ballon, il était 3 sur lui quand même, il ne faut pas oublier. Et le joueur de l'équipe adverse... Je te remets une couche, Luc, ou tu veux encore ? Je te mets, il n'y a pas de problème. Lui, il pourrait écouter de la musique, je pense. Tu veux une émission sur la musique ou une émission sur le foot ? Et... Sur les deux. Et bien maintenant, les amis Radioaxe, Jimmy Cameron et Vela... Jimmy et Vela Cameron. Une production Barry White. Production Barry White. Ah oui, pour ceux qui ne connaissent pas. On peut retenir au foot maintenant ou pas ? On retourne au foot. Tu sais, aujourd'hui, maintenant, c'est football samba. Il faut mettre les écouteurs, les machins. Je ne sais pas comment ils les appellent, qu'ils mettent aux oreilles. Et... Le gamin, je reviens sur le match, il a vu que le défenseur prenait son temps avec le ballon. On l'a dégagé devant. Il est venu derrière. Il lui a chipé le ballon. Mais il a mis une cacahuète au point de... Pas loin du point de pénalty. Il a mis une cacahuète du gauche. Le gardien, il ne pouvait rien faire. De toute façon, le gardien, il n'a pas été testé. Il n'a pas été testé, le gardien. Mais là, celle-là, il ne pouvait rien faire. 3-2, l'arbitre, il avait validé. Et l'arbitre, qu'est-ce qui cassait les actions ? Qu'est-ce qui se cassait les actions ? Tu n'es pas un psychologue ? Arrête de parler, de dire ça. On sait qu'il y a un contrôleur. Tu es contrôlé par l'arbitre. Arrête. Arrête. Ça a énervé quelques joueurs. Il y a des joueurs... J'imagine, oui. Comme chez nous, le 10, qui est un très... On ne connaît pas son nom, c'est un nouveau. Il était un très, très bon joueur. Je ne peux rien dire sur lui. Il est... Comme on dit, il est beau à regarder à jouer, mais il l'a sorti un peu du match. Mais le fait qu'on ait égalisé, il est reparti dans le match. Parce que... T'as des ballons, il attend le ballon, il arbitre ici, puis il revient à la faute, il revient à machin. Et en face, excuse-moi, c'est dans le terme, on dit des chochottes. Un petit coup, aïe, j'ai mal. Mais tu sais, des casseurs, casseurs, eux, ils venaient 2-1, ils étaient contents. Ils sont venus en nombre. Il y avait même leur président, des supporters à eux. Mais bon, comme on dit, c'est quand tu les mets au fond du filet, au fond des buts. Tu ne peux plus parler à 2-1, ils étaient heureux. Un quart d'heure de la fin, 2-1, les autres, ils fermaient, on prend le match, il faut que tu les entendais. Et à 2-2, les autres, ils ont pris un coup. Une noisie, ils ont pris un coup. À l'aller, ils avaient fait un partout, c'est ça ? Je ne sais pas, je n'ai pas envie. Si, il me semble, ils avaient fait un partout là-bas. Donc voilà, victoire méritée sur le film, mais victoire, c'est ça le football, on n'arrive pas en conquérant, on a gagné le match. Il y a une équipe en face, ils vous respectent, on les respecte, il faut vous respecter. Donc à partir de là, comme on dit, il faut montrer tes cordes, déballe ce que tu sais faire. Mais bon, une bonne équipe, solidaire, solidaire, j'étais content pour la victoire. Voilà, il faut continuer, les gars. ils sont quatrième à 22 points, avec un match en moins. Toujours un match en moins, contre le HAC. On jouera ce week-end. C'est ce week-end là-bas ? Là-bas. On essaiera d'être là. Ouais. Voilà, on passe à la suite. On passe à la suite, on revient sur les résultats. Il nous restait la Seigneur 2, Seigneur 2, D3, qui jouait à Limay, ils ont perdu 3-2. Dommage. Et nos CDM D2, qui jouaient M. Thomas, M. Abdel. Darmatin en serve, ont gagné 4-1. Darmatin, il faut y aller. Dimanche matin, comme disait la chanson. Je ne sais pas où c'est moi, Darmatin. Darmatin ? C'est pas loin de... Vernon, je crois, un truc comme ça. C'est pas loin, je ne sais pas de quel côté ça se situe, mais bon, tu as regardé, non ? Non, je ne sais pas où c'est. Ah, c'est des... C'est quoi le niveau, en fait ? C'est quoi, les CDM ? Ouais. C'est D2. Ah, quand même, ouais. Bon, il faut dire que dans ces catégories-là... Ils sont septièmes. Dans ces catégories-là, il n'y a plus grand monde. Les CDM, maintenant, c'est... Pour faire une équipe, pour trouver des gens, c'est un peu dur. Mais comme on le dit à tout le monde, les CDM, ce n'est pas un championnat de vue, c'est le championnat du dimanche matin. C'est les gens qui peuvent jouer que le matin ou qu'ils aiment ou qu'ils veulent jouer le matin au lieu de jouer l'après-midi. Tu veux encore une dose, Luc, ou je t'enlève ? Tu veux encore une dose de Jimmy Cameron ? Jimmy et Vela. Jimmy et Vela. Le 18, ils sont 3e avec 20 points. Voilà. Le premier, c'est Bicheloise avec 25 points. Quand même, on les a joués, hein. On les a joués. On les a joués, on les a joués. Ouais, 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 ouais. Ouais, il reste des matchs, attention, hein. Ouais, il reste des matchs. C'est nous, il y a des équipes, je me souviens, j'ai une anecdote. À l'époque, c'était les U17. On est en excellence. On jouait Carrière, Carrière, Carrière sur scène. Carrière sur scène. Ouais, Carrière sur scène, j'allais dire, Carrière à Grézion. C'est Carrière sous poissy. Et c'était une équipe, tous leurs matchs, les 7-8 premiers matchs, 4-0, 6-0, 7-0, 8-1, ils gagnaient, hein. Nous, on va chez eux, on leur a mis une correction. Parce que nous, on était derrière eux. Mais eux, on est au Golaverrage, c'est au Golaverrage. Au Golaverrage, ils en avaient plus que nous. Elle nous leur a mis un... Alors les gars, excusez-moi, mais moi, j'ai connerie au foot. À chaque fois, j'entends Golaverrage. C'est quoi exactement Golaverrage ? C'est la différence des buts entre les deux équipes. Quand il y a un match allé, un match retour, c'est ça ? Non. Non. Le Golaverrage particulier et le Golaverrage général. À l'époque, il n'y avait pas de particulier comme aujourd'hui. C'est-à-dire, on peut être premier avec eux. Nous, admettons, on est premier. Eux, ils sont premiers. Nous, on est deuxième. On a le même nombre de points. Mais eux, leur différence de but est plus grande que nous. Ils ont marqué plus de buts, quoi. Un but, ils passent devant nous. Donc, il fallait les jouer. Donc, on va là-bas. On joue. Au bout de 20 minutes, 0-0. On leur met le premier but. De toute façon, c'est simple. Il y avait 3-0 à la mi-temps et on leur met encore 3-0 à l'autre mi-temps. D'accord. Et ils nous refusent leur arbitre de but invalable. Bah oui, tu sais qu'il n'y a pas d'arbitre de touche. Tu sais que nous, il n'y a qu'un central homologué. et sur la touche, c'est quelqu'un de chez nous comme eux, quelqu'un de chez eux. Mais bon, quand tu vois que ton équipe, elle en a pris un coup, elle n'y arrive plus, on les a mangés. De toute façon, on savait qu'on allait les manger. Et boum, 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 boum. À partir de là, eux, ça a été la descente. C'est l'époque où on a fait 2 saisons sans perdre de match. Ah oui ? Ouais. Comme Arsenal à l'époque. 2 saisons sans perdre de match. Il y a Glenn qui a joué avec moi. Tu pourras lui demander qui d'autre. Oui, Glenn. Ouais, Glenn, ouais. Glenn a joué avec nous. Glenn O'Donnell. Rappel de Glenn O'Donnell. Attends, qui ça rappelle pas ? Rappel de Glenn O'Donnell ou pas ? Attends. Glenn O'Donnell. Il y avait l'autre, son pote l'anglais aussi, là. Il y avait Glenn O'Donnell, il y avait Saint-Pierre-Papa. Ah, JPP. JPP. Ah, il nous a fait rêver, lui. Bah ouais. Moi, je me fais un Zidane. Ça y est, ce que je vois. Mais moi, je suis 100% parisien. Moi, je préfère Zidane, les gars. Vous disez ce que vous voulez, je préfère Zidane. C'est un débat. Ce qui les différencie, mes chers amis, c'est la classe sur le terrain. Même sans jouer. Entre qui et qui ? Papin et Zidane. Ah oui, Papin et Zidane, il n'y a pas fauteuil. Zidane, même quand il ne jouait pas, il avait la classe. Rien qu'en marchant sur le terrain, il avait la classe. C'est Zidane. Qui peut battre ça ? Personne. Cristiano Ronaldo. Si. Il n'a pas la classe de Zidane. Je trouve qu'il n'a pas la classe de Zidane. Messi ? Il n'a pas la classe de Zidane. Même si c'est un très, très grand joueur, je ne dis pas que Messi est moins bon joueur que Zidane. Je n'ai pas dit ça. Je ne suis pas... Tu dis la classe, quoi. En tout cas, la classe sur le terrain, c'est-à-dire qu'une lumière qui illumine toute l'équipe, il y a que Zidane qui a apporté ça. Même Platini qui a été excellent, très grand, grand, grand joueur. Chacun son époque. Mais moi, je ne te parle pas de joueur. Je ne te parle pas de ça. On peut comprendre des époques, non ? Je te parle de charisme sur le terrain. Voilà. Zidane était là, c'était... Même sans parler du jeu. Voilà, c'est juste ma petite... Oui, non, mais après, chaque joueur son époque et... On peut les comparer quand même. On peut les comparer. Luc. Maradona, on dit que c'est le plus grand joueur de tous les temps. Ah, Maradona, moi, je suis fan de Maradona. Non, mais attends, juste pour finir. Il est le pibé de l'oro. On dit que c'est le plus grand joueur de tous les temps avec Pelé. On est d'accord. Oui. Mais moi, je crois qu'ils n'avaient pas la classe de Zidane. Zidane, c'est ce qu'il a en plus. Oui. Tu parles avec le cœur, mais... Maradona, c'est la classe aussi. Diego ! Oui, ce n'est pas la même classe. Moi, je te parle de classe. C'est la classe, moi. Enfin, bref. Diego ! Diego ! Platini, c'est... Il n'a pas de tempérament. Non, avoir du rap, la, pla. Je t'emmène une couche de caméra. Ah, oui. Ah, YouTube. Elle avait les méthodes un petit peu, là. Tu vois, elle avait les méthodes. Vas-y, ça va rouler. Ah, oui. Barrio ! Bah, non, pas celle-là, pas Bayou. Ah, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, là. Insta me fait là. Ah, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, là. Enderza Influence. Ah, non. Je peux t'en sortir. Restons dans le football, les amis. Restons dans le football. Bah, oui. Non, mais bon. On est quand même branché musique. On n'est pas que des fouteux. Bien sûr. On pourrait faire même des émissions de musique. Bah, oui. Tu me connais. Pas de problème. On peut parler de tout avec moi. Rock, twist, disco, funk, pogo, pogo, etc., etc. Quand tu veux, ce que tu veux, quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Je sais, j'attends ça. Avec Luc. Je ne sais pas trop. Qui fera la Conchita derrière en Yoko Lele. Ce n'est pas bon, Luc, parce qu'il n'est pas d'accord, déjà. Il dit que Maradona, il avait plus la classe que Zidane. Ah, si, Maradona, franchement, Maradona, c'est… Très, très grand joueur, Maradona. Deux fois champion du monde, non ? Une fois, une fois. Non, mais je ne parle pas de ça, moi. Je parle de classe. Et on en est où, en fait, dans nos résultats ? Ils sont terminés ? Non. Ah oui, ils sont terminés. Ah oui, d'accord. Attends, un petit jingle, quand même. Attends. Il n'y avait que ça comme match. Il n'y en avait pas assez. Comme d'habitude, nos petits, le samedi, sur les terrains, sur les trois sites, quoi. Ouais, ouais. Il ne faut pas oublier que le samedi, les trois sites, c'est-à-dire Gagarin, Nagesser et Tobroux, sont investis par nos… Il y a des résultats des U12, U13 qui jouaient au FestiFoot, la coupe du Zévelines. Il faut le dire, ça. Notre carrière Grésillon, ils sont qualifiés, les deux équipes, pour le prochain tour. C'est bien. Bravo. Et il y a combien de tours ? Bonne question. Je ne sais pas du tout. Mais ils sont qualifiés. C'est ce qu'il faut. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Voilà la fin des résultats. Il n'y a plus de résultats, c'est fini, là ? Il n'y a plus de résultats. Tu veux qu'on se mette un petit jingle ? Parce qu'après, c'est les petits. Les petits, on ne dit pas. Ouais, bon, ben, après, les petits, Cédric viendra et il nous racontera, comme on lui a dit, tous les mois, le stage situé. Allez, petit jingle. Avec un petit stage, il y a le stage, le stage de février. Un stage. Oui, un stage de foot. Pour les enfants, pour les petits ? Alors, d'après les news qu'on m'a envoyé, bonjour, merci. Ben oui, c'est bien. Il y a tout le message, Momo. Ah ben, bien sûr. Bonjour. Pour les malens, ceux qui ont du mal à entendre. Stage de février. Semaine du 21 février, complet. Semaine du 28 février, dernier jour d'inscription, mercredi 16 février. Pour se renseigner, pour savoir s'il y a de la place, il faut aller voir notre secrétaire, Sandrine Arriff, qui se trouve au siège, au stade Nageser. L'escalier, vous montez, Club House. La petite buvette. La petite buvette, elle sera là. Et la permanence, la permanence pour les inscriptions, c'est de 14h à 18h45. Voilà, pour plus d'infos, passez par le secrétariat. Et notre jolie madame Sandrine nous en dira plus. Sandrine, qui est déjà venue à l'émission en début de saison. Moi, je l'ai invité, mais elle ne va pas venir encore. Il faut qu'elle revienne. Non, mais elle est tellement dans... Franchement, Sandrine, c'est... Ah non, non, mais ça a toujours été. C'est excellent travail, franchement, c'est... Ah non, ça a toujours été, là, tu ne peux rien dire. Non, tu ne peux rien dire, elle est au top. Elle est au top. Passe un coucou, elle est au top. Franchement, Sandrine, tu es au top. Ah bah oui, ça, tu peux rien dire. On ne peut que la féliciter, la remercier. Merci à toi, Sandrine, pour le travail que tu fais. Tu vois, nous, de loin, on te dit merci. Donc, les vacances démarrent vendredi. Vendredi soir, oui, c'est les vacances. Donc, il y a des matchs, Andy, et ce week-end. Non, attends, jingle, fais gaffe. On parle déjà des matchs à venir. À venir du week-end. Ah bah si vous parlez sur le jingle, il n'y a plus de jingle. Ah ouais, c'est vrai. Là, il est passé, tant pis, c'est pas grave. Bon, on sait qu'on a un jingle. Les matchs à venir. On sait qu'on a un jingle, c'est bien. C'est une première aujourd'hui. C'est pour toi, Luc, toujours. Toujours, Luc. Allez, vas-y, balance les matchs. Allez. Ok, une petite dédicace en passant à Mourad. Mon ami Mourad, l'éducateur de U13 Régional du Val d'Argentine et RFCA, maintenant. Je te fais un gros bisou, Mourad. Et moi aussi, malgré que je ne te connais pas. Mourad, salut. Salut, Mourad. Quand tu veux, tu peux venir à l'émission. Tu vois, tu as l'air au téléphone. Ah là, c'est le boss qui parle. C'est le boss qui t'a invité, Mourad, tu peux venir avec plaisir. Ah ouais, avec plaisir. Tu y viens quand tu y veux. Là, l'invitation est prise. Les matchs à venir. Alors, on a eu 14 D2, jouant en match retard à Chanteloup-les-Vignes. Très, très difficile. S'ils gagnent ce match retard, ils sont premiers. D'accord. Ils gagnent ce match en moins. Il faut qu'ils gagnent. S'ils gagnent, ils sont premiers du championnat. Vous avez bonnes équipes en face, attention. Chanteloup, ils ont gagné contre Poissy ce week-end, Chanteloup. Bien. Ouais, 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 ouais. Mais nous, on aime bien les grosses équipes. Les U14, on aime bien les grosses équipes. C'est pas une trop grosse équipe puisqu'ils sont avant-derniers. Mais je sais pas ce week-end, ils ont gagné contre Poissy. Voilà, peut-être qu'ils ont récupéré des joueurs. Peut-être qu'ils... C'était leur jour. C'est leur jour. Mais bon. Chez eux, c'est toujours compliqué à les gagner. Ouais, ouais, bien sûr. Très, très dur. Ouais, très dur. Si t'es là, au milieu de la cité... Attends, je vais pas raconter d'anecdotes parce que... Waouh ! Si tu savais. Ensuite, Luc. Ensuite, les deux espoirs iront à Galie. À Galie. Nous, aux 13 espoirs iront à Rambouillet. Bonne chance, les gars. Bonne chance. Bon voyage. À Rambouillet, c'est un autre département. C'est loin, à Rambouillet. À Rambouillet, c'est... 50 kilomètres. À la campagne. Direction Clairefontaine. En plus, avec l'essence qui est chère, là... Ah bah attends. Bon courage. Nos seigneurs D1 joueront un match sur tard. Là, il y a marqué OUIL. Voilà, c'est plus clair. Nous recevrons OUIL à 15h. Nos seigneurs D3 iront jouer à Saint-Germain-en-Laye. Stag de la Colline. Stag de la Colline. Nos E14 D4 recevront le PEC. Et nos seigneurs féminines reçuront Coupe des Yvelines contre Poissy. R2. Ça va être compliqué. Et bon. Toutes les sciences sont possibles. Voilà pour les matchs à venir. Mon cher... Alors, ce qu'on peut rappeler quand même, c'est que les familles peuvent venir assister au match. Le public, c'est bien quand tu joues un match et qu'il y a du public quand même. Ça fait plaisir aux joueurs. Donc voilà. Profitez d'une demi-journée en plein air. Ça fait toujours du bien. C'est bienvenu. Que ce soit sur les terrains ou à la radio. Oui, vous êtes bienvenu. Vous êtes bienvenu. Allez soutenir vos joueurs de foot, l'équipe de Sartreauville. C'est bien. L'équipe de Sartreauville. Le stade, il est grand. Les stades sont grands. On est... Je ne sais pas combien d'habitants. À 50 000, il y a des années... C'est toujours pour toi, Luc. Je mets ça. En boucle. J'ai arrêté de compter. J'adore, 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 j'adore. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais bon... Le foot Sartreauville existe. Oui, c'est pour ça que j'ai rappelé. C'est bien que... Voilà, de prendre ses enfants, d'aller voir un match. Il existe. Il n'y a pas simplement que certains sports qui sont médiatisés dans la ville. À grands renforts de tambours, de pompe, la totale. Il y a un club de foot à Sartreauville. Ce serait bien de voir certaines personnes venir, soutenir, que... Voilà, passer à côté, c'est dommage, c'est dommage. Ça va venir avec le temps. Ça va venir. Il faut parler du foot, il faut parler de Sartreauville. Il faut du temps. Il faut prendre le temps. Ouais, il faut du temps. Un petit peu de temps. On vient de construire le club, construire... C'est une nouvelle dynamique sur nos trois sites. Et... Voilà, quoi. C'est sympa le foot à Sartreauville. Ouais, t'aimes bien. Ah, j'adore. J'ai bien fait de venir à Sartreauville. Bah, t'as coup... J'ai rencontré une super personne. Tu viens d'où, là, exactement ? Comment ça, je viens d'où ? Tu habites où, déjà, pour venir à Sartreauville ? J'habite Andrézy, Chantel-Lévin. Ah, tu vois ? Il y a des clubs entre-temps, hein ? Sartreauville, c'est la seule ville où tu vas écouter du Jimmy Cameron. Ouais, c'est sûr. Mais attends... C'est la seule ville où je vois un studio d'enregistrement radio comme ça. Le seul club. Ça fait 30 ans que je suis dans les clubs. J'ai entraîné une Ligue 2 féminine. Il n'y avait pas une radio comme ça. J'ai entraîné des R2, des R1. On n'a jamais une radio et personne ne vient. C'est ça, le problème. C'est ça, le problème. On a du mal. Moi, la première fois que je suis venu, je suis accro. Je suis accroché. Je ne vais plus partir. Parce que c'est un outil formidable. Ah, mais doucement, doucement. Ils vont venir. Comme ils sont déjà venus, ils vont venir. C'est pas toujours les mêmes personnes. Je ne peux pas inviter avec toute l'infection féminine. Oui, je crois qu'on va faire les présentations. On va faire radio. Il y a Ali. Hier, j'ai rencontré Ali. Alors, il m'a dit alors, tu ne m'invites plus et tout. Je lui dis, Ali, ce n'est pas pour toi ici. Avec ce qui se passe actuellement, ce n'est pas pour toi. Qui se préserve, oui. Toi, c'est dangereux. Là, tu es en plein air, c'est bien. Mais là, tu ne peux pas rentrer dans un studio, toi. Et voilà, quoi. On aura l'occasion de le revoir, Ali. Il n'y a pas de problème. Non, mais je lui ai dit vers la fin de saison. Oui, oui. Tu viendras. Est-ce que c'est fini pour le foot ou pas ? Je pense que c'est fini. Écoute, j'étais ravi de vous emmerder pendant cette émission. Oui, nous aussi. On a parlé. On a parlé de foot, on a parlé de... De Chartreauville. Chartreauville. Alors, on va dans les temps à venir bientôt. Prochainement, c'est en préparation. On va modifier un peu le contenu de l'émission. On va parler un peu plus du foot. On parlera du foot national, régional. On ne parlera pas que de Chartreauville. On donnera toujours les résultats. On donnera les matchs à venir. On invitera bien évidemment des joueurs ou des entraîneurs ou des coachs ou des parents de joueurs qui seront les bienvenus dans l'émission de foot. Mais on va élargir un petit peu. On va parler un petit peu du foot, du foot en général, des joueurs. Alors, moi, j'aime bien Zidane. On pourra parler de Zidane. Moi, j'aime bien beaucoup de joueurs aussi. Attention, parce que je n'ai pas dit mon mot. J'ai quand même un vécu dans le foot. Oui, donc on va en profiter. Justement, toute ton expérience va servir à ça. J'en ai vu des matchs. J'ai suivi des Coupes du Monde. Je partage à chaque fois mon émission et j'ai plein de potes et plein de gens qui disent de la chance. Est-ce que je peux venir ? Justement, comme ça, on pourra faire venir des joueurs de foot d'autres villes. Ce ne sera pas que Sartreville. Mais on gagnera bien évidemment une rubrique sur Sartreville. On pourra inviter des joueurs qui viennent de Chanteloup, qui viennent de Versailles, qui viennent de Poissy, qui viennent de Cormeille. Et on aura sûrement des grands joueurs qui viendront participer à l'émission. Donc voilà, c'est en préparation. Et il y a même des grands guitaristes. Ah bah oui, ça c'est des grands guitaristes. Le grand guitariste, c'est vendredi à 21h dans le rendez-vous des artistes avec Philippe Calfon. Bon, on se dit au revoir. On se dit au revoir et comme d'habitude, on se retrouve Luc et moi plus toi. On se retrouve tous les mercredis à 21h sur la pubelle des radios avec beaucoup de jingle, beaucoup de musique. Beaucoup de musique pour Luc, surtout celle-là, tu vois. Ah tu veux que je la remette après celle-là encore ? Allez. Bah alors, on se quitte avec Jimmy Cameron. Jimmy et Vela Cameron. Et cette fois-ci, vous allez l'écouter en entier. On vous dit au revoir, merci Luc, merci Momo. Merci à toi, bye bye. Et à bientôt. Restez à l'écoute de Radio Wax. Allez, ciao ciao. Ciao ciao. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci. Merci. Pendant ce temps-là, nous, on danse. Et Momo chante. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada